Alors, après avoir fini avec les retraitements du bilan, nous allons maintenant établir notre bilan financier. Je rappelle la forme du bilan financier. Donc, notre bilan financier est divisé en deux parties. Vous avez le haut qui concerne les éléments à plus d'un an et le bas qui concerne tous les éléments à moins d'un an. Donc, nous allons commencer par classer les éléments de l'actif immobilisé. Donc, pour cela, nous allons prendre les éléments de l'actif du bilan comptable et on va vérifier en même temps les corrections ou bien les retraitements que nous avons effectués. Donc, on va commencer par les frais de développement qui sont considérés comme un élément fictif, donc à éliminer de l'actif, qu'ils sont à supprimer de l'actif du bilan financier. Donc, je vais commencer par le fonds commercial. Alors, premier élément de l'actif immobilisé, c'est le fonds commercial. Alors, pour le fonds commercial, sa valeur comptable est de 225 000, mais la règle dit que les éléments de l'actif du bilan financier sont pris par leur valeur réelle. Alors, si nous n'avons pas de valeur réelle, on prendra les valeurs comptables nettes. Alors, pour le fonds commercial, sa valeur réelle est de 300 000. Donc, il doit figurer au bilan financier avec sa valeur réelle. Le deuxième élément, c'est les constructions, le matériel de transport. Je vais mettre les constructions et les matériaux de transport. Donc, voilà. Les constructions, 87 000, et le matériel de transport est de 288 000, car ils n'ont pas de valeur réelle. Alors, pour les titres de participation, leur valeur comptable est de 30 000, mais ils doivent figurer avec leur valeur réelle, qui est de 30 375. Voilà. Nous allons rajouter à l'actif immobilisé le montant du stock outil, qui est de 50 000 dinars. Voilà. Il faudra rajouter à l'actif immobilisé aussi si nous avons des créances à plus d'un an. Alors, si vous avez des créances à plus d'un an, vous devez les classer en actifs immobilisés. Alors, je crois que dans cet exercice, nous n'avons pas de créances à plus d'un an. Nous allons maintenant passer à l'actif circulant. Alors, l'actif circulant se divise en trois classes, ou bien trois catégories d'éléments. Alors, vous avez les éléments d'exploitation, des éléments réalisables, ou bien des valeurs réalisables. C'est les créances à moins d'un an. Et vous avez les valeurs disponibles. Nous commençons par les valeurs d'exploitation qui représentent les stocks. Alors, les stocks, vous avez les stocks de marchandises. Voilà. Les stocks de marchandises. Alors, vous avez des stocks de marchandises d'une valeur d'eau. 205 000. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a mis une valeur de 50 000 en haut, c'est-à-dire en actifs immobilisés. Donc, on va mettre 205 000 en actifs circulants. 205 000. Pour les valeurs réalisables, ou bien les stocks. Alors, nous avons les clients et comptes rattachés. Alors, clients et comptes rattachés. Leur valeur est de 555 000. Voilà. On va mettre 555 000 en créances. Nous avons aussi à mettre les charges. Alors, on va vérifier tout ce qu'on doit mettre en créances à moins d'un an. Donc, là, là, voilà. On a mis ça en créances à moins d'un an. Je vais vérifier aussi qu'est-ce qu'on a. Ah, voilà. On a les charges constatées d'avance à mettre aussi en créances à moins d'un an. Alors, nous avons aussi, alors, en créances à moins d'un an, voilà, nous avons les effets escomptés non échus. En créances à moins d'un an, voilà, j'ai mis les effets escomptés non échus par leur valeur. Alors, ce qui nous reste, les éléments de l'actif. Alors, vous avez là-bas où on cliquez, ce sont des éléments disponibles. Donc, je vais les mettre en disponibilité. Et je dois mettre aussi en disponibilité le montant des effets escomptables qu'on a mis en disponibilité. Voilà. Effets escomptables, leur montant est de 25 000. Voilà, nous avons fini avec les éléments de l'actif. Nous allons passer maintenant aux éléments du passif. Alors, les éléments de fonds propres sont le capital social, les réserves, les subventions d'investissement net d'impôts, le montant de la provision pour hausse des prix net d'impôts aussi. Le résultat a été distribué. Donc, je vais mettre le montant, leur montant. Alors, pour le montant des réserves, le montant des réserves au bilan comptable était de 139 000, mais nous avons rajouté d'autres montants. Alors, ce qui nous fait que le nouveau montant des réserves est de 139 000 qui figurent au bilan comptable. Nous avons rajouté 105 200 qui concerne le montant du résultat qui a été incorporé aux réserves. Donc, je l'ai rajouté. Et nous avons rajouté 6 500 qui représente le montant de la provision pour risque et charges non justifiées net d'impôts. Ce qui nous fait un montant des réserves égale à 250 700. Je vais le mettre au bilan financier, 250 700. Pour les subventions d'investissement et la provision pour hausse des prix, donc nous avons déduit l'impôt. Alors, je vais le remettre avec leur montant net d'impôts, 1950 pour la subvention d'investissement et 910 pour le montant de la provision pour hausse des prix, 910. Alors, il ne faut pas oublier que tous les éléments qui ont été éliminés de l'actif doivent être éliminés des capitaux propres et tous les éléments qui ont été rajoutés doivent être rajoutés aux capitaux propres. Pour cela, nous allons rajouter le montant des corrections de l'actif qui représente 24 475. Je vais rajouter le montant de 24 475. Nous allons passer maintenant aux dettes à plus d'un an. Donc, vous avez les emprunts, le montant des emprunts, dettes à plus d'un an. Donc, vous avez des emprunts à 203 500. Et nous avons aussi en dettes à plus d'un an, c'est-à-dire les dettes à long terme, le montant de la provision pour risque et charge. Voilà, le montant de la provision pour risque et charge qui est de 10 000 dinars. Alors, pour les dettes à moins d'un an, nous avons, alors, notre bilan comptable. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, les fournisseurs qui représentent des dettes à court terme et les produits constatés d'avance, les produits constatés d'avance qui représentent ici aussi des dettes à court terme. Voilà. Alors, nous devons rajouter aussi en dettes à court terme. Alors, nous avons le montant des emprunts, le montant des emprunts, voilà. Les emprunts qui représentent des dettes à court terme de 46 500. Voilà. Nous devons aussi rajouter le montant des impôts qui représentent des dettes fiscales. Alors, les dettes fiscales, c'est des dettes à court terme. Alors, le montant des dettes fiscales est de 5 040. Donc, j'ai mis, voilà, les impôts sur la provision pour risque et charge. Donc, vous avez un montant de 3 500. Vous avez un autre montant d'impôts de 1 050 relative aux subventions d'investissement. Et nous avons un autre montant de 490 relative à la provision pour hausse des prix 490. Donc, ça nous fera un montant de dettes fiscales de 5 040. Et nous devons aussi rajouter le montant des effets escomptés non écheux. Voilà. Les effets escomptés non écheux sont mis en créance à moins d'un an et aussi en dettes à moins d'un an. 13 800. Et sans oublier aussi, bien sûr, en dettes à moins d'un an, on doit mettre les dettes envers les associés, ce qui représente les dividendes. Alors, le montant des dividendes, c'est-à-dire le résultat distribué aux associés, est de 157 800. Ça représente des dettes à court terme. Et voilà, nous avons fait tous les éléments du passif. Alors, nous allons maintenant calculer le montant ou bien les totaux des grandes masses. Voilà, j'ai mis les totaux des grandes masses. Alors, vous avez un actif immobilisé d'un 1 538 375. Alors, le total des valeurs d'exploitation, 205 000. Les valeurs réalisables, 70 900. Les valeurs disponibles, 74 000. Et vous avez un montant de l'actif circulant qui est le total entre les valeurs d'exploitation, les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. Et vous avez le total du bilan financier qui est égal à l'actif immobilisé plus l'actif circulant. Alors, là, vous avez le montant des capitaux propres d'un 1 378 035, les dettes à plus d'un an 213 500. Alors, les deux montants, les fonds propres plus les dettes à long terme représentent des capitaux permanents. Et vous avez le montant des dettes à moins d'un an de 296 740, soit un montant du bilan égal à 1 888 275. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez vérifier si le montant de votre bilan financier est bien correct. Donc, vous allez faire, alors, même, vous pouvez calculer le montant du bilan financier même avant de l'établir. Et après, vous allez vérifier si c'est bien ce montant. Comment vous allez calculer le montant du bilan financier ? Alors, celui-ci est égal au total du bilan comptable. Vous rajoutez le montant de correction de l'actif et vous rajoutez le montant des effets escantinants. Donc, le montant ou le total du bilan comptable est de 1 850 000. Vous rajoutez le montant des corrections de l'actif qui est égal à 24 475, plus le montant des effets escantinants non écheux qui est égal à 13 800. Et vous avez le montant du bilan financier qui est égal bien à 1 888 275. Merci. 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 Merci.